... Conseil des ministres, cet après-midi au palais de la présidence de la République. Le traditionnel tour de table était dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Andiba. Et puis le Gabon, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale du don de sang. Cette année, le thème, plus de sang, c'est plus de vie. Et puis, focus sur la sécurité routière après l'accident d'un toum qui a coûté la vie à trois enfants. La direction générale de la sécurité routière prend de nouvelles mesures, dont ce journal en a invité. Merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Conseil des ministres, ce jour au palais de la présidence de la République, le traditionnel tour de table était dirigé par le chef de l'État, le compte-rendu des travaux presse présidentielle, Nick Jocelyn Fouba, Barthelboise. Le Conseil des ministres se tient au lendemain du sujet du chef de l'État, Ali Bongo Andiba, aux États-Unis d'Amérique. C'est jour marqué par plusieurs rencontres. Parmi ces rencontres, l'audience que le président américain Barack Obama a accordée à son homologue, Ali Bongo Andiba. Le renforcement de la coopération a dominé les échanges. Le procédant américain a été édifié. Sur la nouvelle vision du Gabon, on retient que le numéro un américain soutient et apprécie la politique et toutes les mesures prises par le chef de l'État, Ali Bongo Andiba. Sur la table du Conseil, le compte-rendu des travaux du Conseil interministériel des séances du 6 et du 7 juin 2011. Au titre de procès des textes législatifs et réglementaires, 4 affaires étaient à l'ordre du jour. Adoption des projets de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 80, barre PR, barre MHLU du 2 février 1989, portant réglementation du permis de construire. Et des décrets portant création, organisation et fonctionnement de Radio-Gabon, de télédiffusion du Gabon et de Gabon Télévision. Le communiqué final sera rendu public à la fin des travaux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Bioguema, qui prenait part à ses assises, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture d'un atelier international sur la stratégie de développement de l'industrie de transformation du bois en République gabonaise. Les détails, presse prémature, Olivier-Antonio Libal, Charles Gondin. En allant présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier international sur la stratégie de développement de l'industrie de transformation du bois en République gabonaise, le Premier ministre, chef du gouvernement, a tenu à réaffirmer une fois encore toute la volonté et l'engagement des autorités a œuvré pour la mise en place d'un cadre approprié à l'industrialisation de l'ensemble de la filière bois au Gabon. Le secteur forestier est au Gabon le deuxième employeur après l'État. Le secteur forestier est donc un atout important pour notre économie. En plus d'être un atout, c'est une base solide de la politique déterminée par le président de la République. L'industrialisation de l'ensemble de la filière bois, décidée par le gouvernement de la République, après l'interdition, l'année dernière, en 2010, d'exporter des brumes, fait, plus que par le passé, du secteur bois, un levier majeur dans la stratégie de développement économique du Gabon, qui joue un rôle du tout premier plan dans le cadre du bassin Congo-Ogwe. Je formule le vœu de voir cette réunion déboucher sur des propositions concrètes adaptées à nos réalités spécifiques. C'est sur cette note de profond espoir et de conviction certaine que je déclare ouvert les travaux de la réunion internationale sur la stratégie de développement de l'industrie, de transformation du bois en République gabonaise. 4e rencontre du genre organisée dans la sous-région avec l'objectif d'instaurer une réglementation générale sur la filière bois. Le rendez-vous de Libreville a été l'occasion aussi de la signature de plusieurs accords de partenariat entre experts des 5 pays du bassin du Congo. Cette réunion internationale qui se tient à Libreville, la capitale gabonaise, a pour objectif de trouver des solutions pour garantir le développement de l'industrie de transformation du bois dans notre pays. Marie-Josène Dombi et Amélie Ndungu de notre rédaction prennent part au train. Au regard de la pertinence des thèmes retenus, la réunion de Libreville est une occasion privilégiée pour les experts du secteur forestier de réfléchir sur une stratégie à même de développer l'industrie de transformation du bois dans le pays du bassin du Congo. Les efforts importants sont faits par le gouvernement du Gabon en vue de gérer durablement ses ressources forestières, promouvoir la transformation plus poussée des produits forestiers et améliorer ainsi la contribution du secteur à l'économie nationale et à la lutte contre la pauvreté. Le bassin du Congo revoit des normes ressources forestières. Elle représente un important gisement de possibilité de développement pour les pays concernés, en particulier pour les populations vivant dans le milieu de l'art. La dominisation de ces ressources, y compris la promotion et la commercialisation des produits à gale valeur ajoutée représente en puissant les liens de l'art. Le marché du bois étant très compétitif et exigeant, le ministre Magnanien suggère la mise en place des industries performantes. Pour y revenir, il convient de créer un environnement pour viser vos nouveaux investissements en transformation plus poussée du bois et de mettre en place une fiscalité incitative. En effet, la filière de bois devrait s'adapter aux nouveaux enjeux économiques de l'heure. Le Gabon qui aspire à l'émergence ne peut se contenter d'une contribution au PIB de 3% pour une ressource qui couvre 40% de son territoire, avec seulement une quarantaine d'essances récoltées sur 300 depuis un siècle. C'est dans ce cadre que le CFC et l'OFBT vont financer le projet intitulé « Système d'appui à la filière de transformation poussée du bois dans ce pays du bassin du Congo ». Au terme de la signature, nous présente accords. Une autre rencontre s'est ouverte ce matin, le troisième atelier du projet régional des postes. Les assises qui se tiennent à Libreville sont placées sous le thème « Qualité de service » ouvert ce matin. Cet atelier va durer 4 jours. Yves-Gislin-Mitouba et Pierre Clavert est là, suivent pour nous ces travaux. Organisé par l'Union Postale Universelle et la Poste gabonaise, la troisième rencontre du projet régional sur la qualité des services vient renforcer la volonté des responsables de ces structures d'offrir des produits de référence aux usagers. « Il en est ressenti que les domaines sur lesquels nos efforts doivent se concentrer sont l'adoption des méthodologies organisationnelles conformes aux standards internationaux, l'optimisation des ressources humaines, l'intégration d'une technologie. Je voudrais à cet effet exerter les chefs de projets à davantage de détermination pour la réussite de cette entreprise très essentielle à la survie de nos principales activités. Après Djamena et Kinshasa, la rencontre de Libreville permettra aux délégués venus de la sous-région de jauger le niveau de performance des postes de l'Afrique centrale. Le pays a toujours mis à la disposition du projet des affaires compétaires et expérimentés spécialisent dans le domaine pour animer nos ateliers afin que les chefs de projets nationaux approfondissent les ressources et acquièrent des compétences mouvernes. Pour le reste, les délégués ont 5 jours afin de proposer à l'Union Postale Universelle une plateforme de recommandations en vue d'organiser et améliorer de manière significative le service au sein des postes de la sous-région. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale du don de sang. Le thème de cette année, plus de sang, c'est plus de vie. Les manifestations officielles ont eu lieu au Centre National de Transfusion Sanguine en présence de nos reporters Lolita Ogono et Yvette Okosa. Placée sous le thème « Plus de sang, c'est plus de vie », la 8e édition de la journée du don de sang a été célébrée au Centre National de Transfusion Sanguine pour encourager les donneurs de sang et inviter d'autres citoyens à rejoindre les bénévoles du don de sang. Je voudrais attirer l'attention des établissements de santé qui prennent l'initiative de construction à leur salle des unités de transfusion sanguine pour les risques réels que ces initiatives représentent. A cet effet, j'indique que le ministère de la Santé se préoccupe de cette question et a initié une réflexion pour noter l'administration des instruments qui permettraient d'assurer la régulation de l'activité transfusionnaire dans notre pays. Occasion pour le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé de remercier ses bonnes volontés. Je saisis cette occasion pour exprimer au nom de l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'ensemble du système des Nations Unies et des autres partenaires notre profonde gratitude aux innombrables bénévoles qui offrent leur sang, sans jamais connaître ceux qui sont, sans attendre à une récompense tangible, seulement comblée par leur satisfaction morale, celle de contribuer à sauver des vies, gestes sublés de l'humanisme et d'un prisme, manifestation extraordinaire d'amour du prochain. Au cours de la cérémonie, les donneurs fidèles ont reçu des présents. Ça fait environ plus de 10 ans que je donne, soit une quarantaine de dons. Les populations sont une fois de plus venues renouveler leur générosité envers les malades. Je suis une donneuse bénévole et je fais après trois mois. Il est déplorable que malgré tant de générosité, le Gabon accuse encore un déficit important en matière de dons de sang. Nous restons dans le domaine.